salut à tous et d'habitude c'est toi qui le dis ouais bah oui c'est toi et donc voilà la vidéo d'aujourd'hui on nous a demandé de la faire sur les no 10 indispensables de vanlife en vanlife donc voilà on se prête au jeu voilà la suite dans la vidéo bon voilà donc on va vous expliquer nous nos 10 indispensables en vanlife donc première chose indispensable pour moi l'indispensable c'est déjà une trousse à pharmacie voilà ça c'est mon premier indispensable et donc dedans en général j'ai donc la carte vitale le carnet de santé des vaccins à jour un thermomètre et puis bah des médicaments déjà rien que pour la fièvre voilà en premier effet indispensable la crème solaire et la crème solaire oui exact et puis aussi pour l'après solaire pour les coups de soleil voilà donc ça c'est et puis un petit moustique les pour les faire fuir voilà ça marche pas vraiment mais j'en ai quand même mais on sent la citronnelle voilà c'est mieux qu'eux on se rassure avec ça donc voilà ça c'est les miens pour ma part c'est la boîte à outils parce que dans un camping-car on a toujours mais toujours un truc à réparer voilà c'est donc de partir sans boîte à outils c'est non c'est inconcevable ça vous avez toujours la petite bricoche qui va tomber en panne un petit truc à réparer la petite vis qui s'est barrée voilà le petit joint qu'à foirer donc ça évite de bien souvent d'aller courir à droite à gauche pour trouver des pièces et de changer tout ça donc voilà moi j'ai toujours une petite boîte à outils avec tournevis les clés le marteau voilà et puis tout ce qui est collier de serrage joint voilà j'ai toujours ça à disposition dans le camping-car au cas ou que voilà après t'as des huiles après oui j'ai tout ce qui est l'huile ça se fait partie aussi des indispensables d'ailleurs au niveau de l'entretien du camping-car enfin c'est entretien au quotidien c'est-à-dire de l'huile l'huile de direction l'huile de boîte d'autant plus quand on est avec des camping-cars anciens moi chaque jour où je reprends la route je vérifie toujours mes niveaux voilà chose sécurisant de savoir parce qu'il peut y avoir le moindre souci voilà manque d'huile manque de liquide de reprissement donc voilà donc j'ai tout ça à disposition aussi dans les soupes et t'as un extincteur deux deux ah ouais je n'en connaissais qu'un deux extincteurs dans le camping-car ok pour moi c'est un gps parce que j'ai pas du sens de l'orientation mais du tout je confirme donc il me faut un gps et en plus moi ce que j'aime en gps c'est avec les gabarits de mon véhicule parce que j'ai toujours peur de me retrouver sur une route trop petite et que j'arrive pas à faire demi-tour ou que je me retrouve face à un pont et que j'arrive pas à passer donc moi c'est mes peurs en toit moi après ça m'arrive de me retrouver enfin dans une face peut-être pas un pont peut-être ça m'est peut-être pas encore jamais arrivé mais dans un petit chemin où on passait enfin le camping-car ne passait pas oui ça m'est déjà arrivé et de devoir faire demi-tour c'est pas quand il y a la place c'est très bien quand il n'y a pas la place vous devez reculer pendant un ou deux kilomètres en marche arrière c'est pas c'est pas terrible donc oui un bon gps avec les dimensions des camping-cars si on rentre dedans ça facilite bien la vie ça fera peut-être d'ailleurs l'objet d'une vidéo pourquoi pas de comparer justement ces gps ces solutions gps mais on peut rentrer les gabarits des camping-cars ou de vannes d'ailleurs ça peut éventuellement on verra donc voilà moi c'est mon indispensable après c'est aussi internet parce que ça nous permet de savoir de trouver ce qu'il y a autour en fonction de nos besoins du jour donc ça peut être une pharmacie je suis obsédée je prends pas des médicaments à autre à France mais tout bête une station essence voilà et puis de voir ce qu'il y a aussi à visiter enfin découvrir le coin et puis où trouver une boulangerie enfin voilà donc pour nous internet c'est notre indispensable et où stationner ah ouais c'est pas mal voilà et puis c'est vrai qu'on passe aussi nos soirées nous on est très connectés donc on passe aussi beaucoup nos soirées sur internet ou la télé comme par internet donc voilà et nos enfants aussi donc pour nous oui c'est un indispensable indispensable en même temps en même temps on est des couche-tards donc voilà donc c'est ce qui aide aussi à passer la soirée ouais donc voilà après pour moi c'est aussi un portable pour ben joindre éventuellement des secours si j'en aurais besoin et puis des temps de contact avec ma famille bon vous allez dire je suis proche de ma mère elle m'habite très loin en fait et elle est confinée comme tout le monde d'ailleurs voilà c'était d'ailleurs les raisons pour lesquelles on s'est lancé à faire nos vidéos bon c'est pas le débat aujourd'hui c'est nos 10 ans indispensables en man-life jeux pour les enfants aussi c'est pas mal ça les occupe bien ça leur permet aussi de sortir un peu de leur portable ou de leur tablette voilà et puis en famille ça fait passer le temps je trouve qu'un camping-car c'est des moments où on passe beaucoup plus de temps à jouer à des jeux de société chose qu'on ferait pas forcément quand on est à la maison parce qu'on a nos activités notre quotidien qui nous rattrape et on court tous dans chacun la course de tout le monde de la vie voilà et un camping-car ça permet vraiment de se rapprocher de nos enfants et de passer vraiment des moments en famille agréables et donc nous c'est à travers le jeu mais quand je dis des jeux ça peut être des jeux de société tout comme ça peut être du papier des crayons et ainsi de suite enfin voilà oui du coloriage voilà c'était quand même ça les occupe bien en même temps il faut savoir aussi où il est occupé sur le trajet enfin parce qu'on roule ou que le soir la nuit enfin il y a des moments où les soirées malgré tout la nuit tombe plus tôt et il faut bien trouver des moments pour leur créer de l'imaginaire voilà on emmène aussi un jeu de pétanque c'est en général le produit de beaucoup de Van Life oui parce que justement sur quand on est arrêté souvent avec d'autres personnes on peut ça crée aussi le lien et passer une bonne soirée après on a aussi en général c'est deux jerrycans deux jerrycans oui une jerrycane donc pour mettre du gasoil on a toujours du gasoil d'avance on a toujours 10 litres de gasoil voilà ce qui permet de pousser en cas de besoin jusqu'à une prochaine station et puis on a toujours une jerrycane propre pour pouvoir prendre de l'eau parce que bien souvent on n'est pas toujours non plus à côté d'un robinet ou les tuyaux sont trop courts enfin voilà et donc ça permet au moins de pouvoir remplir un minimum le réservoir d'eau en cas de besoin et sans et de poursuivre la route jusqu'à un point où on puisse remplir le réservoir à fond voilà 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 ce qu'on utilise aussi parce qu'on s'est retrouvé bloqué plusieurs fois c'est d'avoir au moins deux cartes deux cartes bleues parce que ça nous est arrivé deux trois fois où on sait pas pourquoi suivant les banques le dimanche soir ou les jours fériés vous voulez prendre du gasoil et là la carte la carte bleue ne marche pas et vous ne savez pas pourquoi alors qu'une autre va marcher voilà ça nous est arrivé sur deux fois oui deux fois voilà une carte ne marche pas l'autre marche alors ça nous est arrivé une fois un dimanche soir et une autre fois un 14 juillet oui tout à fait ou un 15 août je ne sais plus et à côté de ça elle marchait au distributeur sauf qu'aujourd'hui les pompes qui enfin toutes marchent en automatique donc c'est vrai que surtout le dimanche soir où on va les repartiers c'est compliqué voilà donc ça évite aussi de se retrouver bloqué et d'attendre le lendemain qu'une pompe puisse ouvrir quoi surtout qu'en plus il y a des coins de France où les stations de service elles sont de plus en plus rares et il faut trouver enfin elles ne sont pas toujours faciles il faut faire beaucoup de kilomètres des fois oui c'est bon combien j'enlève la France j'ai dit que ça fait penser à un autre truc et puis c'est mêlé c'était par rapport aux enfants mais ça a mangé ouais je l'ai mangé quand on parlait de jeu et de jouets ce qui était pour nous mais on ne revient pas on était dans la conversation si ça revient à Cécile on mettra dans les commentaires voilà si vous aussi vous avez des éléments indispensables alors je dis indispensables c'est hors vêtements hors tout ce qui est liage de maison ustensiles de cuisine et autres qui sont évidents indispensables et obligatoires d'ailleurs pour partir en van life voilà si vous mettez n'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir enfin voilà à voir aussi vous ce qui vous paraît indispensable pendant vos vos parcours quoi ce qu'on pense pas forcément en tant que van lifer c'est qu'on charge nos véhicules comme ça à la main on prend et on range immédiatement dedans et en fait si on se retrouverait avec un accident ou véhicule en panne on se retrouverait en fait sans sac pour pouvoir reprendre en indispensable pour aller dormir à l'hôtel ou reprendre un taxi pour rentrer si on devrait laisser notre véhicule sur place et voilà essayer de penser à avoir au moins des sacs à dos voilà ouais des sacs en sac de voyage pour pouvoir justement prendre à l'unie minimum indispensable parce que vous ne voulez surtout pas laisser dans le camping-car de précieux quoi aussi parce que bon en cas de peine vous laissez aussi votre camping-car dans un garage ou autre et on ne sait jamais ce qui peut se passer vous avez un petit peu votre vie dans le camping-car voilà on a tout dit bah oui nous nos indispensables voilà je pense que c'est les nôtres après je suis sûre qu'on en a oublié mais bon dans nos indispensables de l'alimentation assez rapide à manger en instantané si sur la route en fait vous n'arrivez pas à trouver une place pour se stationner pour pouvoir manger bah au moins on a ce qu'il faut sur la main pour les enfants à leur donner à manger parce qu'au lieu de les avoir à pleurer ou à se plaindre parce qu'ils ont faim et bah on arrive à leur boucher un trou rapidement rapidement et un autre c'est de l'espèce et ça sera le dernier voilà de l'espèce parce que vous pouvez arriver sans le vouloir à un péage et qu'il faut donner 2-3 euros et donc ça peut toujours dépanner d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer ces moments un peu surprises des fois comme tu t'attendais pas à arriver à un péage ça arrive moi j'avais pensé à autre chose aussi c'était faire une photocopie de tous vos papiers et d'avoir un un book un book plastifié avec toutes vos feuilles de papier tous vos documents ça vous évite de donner les originaux voilà tout ce qui est carte d'identité passeport on permet du véhicule enfin nos permis de conduire les séjours voilà assurance du véhicule etc voilà mais là je crois qu'on a dépassé les 10 ouais ouais on est trop bavard 10 en même temps c'est c'est court donc à base on était parti pour 10 on était peut-être à 15 mais voilà enfin nous c'est nos indispensables voilà c'est ce qui nous vient oui spontanément spontanément voilà comme vous le savez on ne prend pas de notes on ne prépare pas pendant 8 jours nos vidéos jamais donc c'est c'est du live voilà et on n'apprend pas notre discours donc si il nous revient autre chose on le laissera dans les commentaires éventuellement et puis surtout vous si vous avez aussi des choses qui vous paraissent indispensables voilà n'hésitez pas à nous faire partager aussi voilà on espère avoir répondu à votre question qui était donc sur nos 10 indispensables et puis donc à bientôt pour une autre vidéo encore peut-être sur une prochaine vidéo je ne sais pas quoi en général c'est lui qui demande non qu'on sait voilà on verra allez salut salut à bientôt laissez-nous un commentaire des suggestions des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos on adore ça salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo ous-titrage ST' 501